Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler se faire tirer dessus et nous allons reprendre là. Donc comme dit dans la vidéo précédente, le tir entre les poutchistes et la police durera moins d'une minute. Ce qui donnera le résultat sur le moment de 13 poutchistes tués et 3 policiers tués. Donc il faut savoir que par la suite, avant même d'être évacué, un poutchiste mourra de ses blessures et un policier. Ce qui montre le chiffre à 14 tués pour les poutchistes et 4 tués pour les policiers. Donc plus les 2 poutchistes tués dans le bâtiment de Rome, comme dit dans la vidéo précédente. Le chiffre total du poutch des brasseries sera de 16 tués côté poutchistes et 4 tués côté policiers. En sachant que d'après les informations, il y a une centaine de blessés. Donc une plaque commémorative pour les policiers tués sera placée à un endroit même où il y a eu l'échange de coups de feu. Et par la suite, les nazis feront un monument pour leur mort et ils laisseront la plaque des policiers. Donc sur cette photo de face, vous pouvez voir en bas la plaque des policiers et le monument du dessus, c'est la plaque où il y a les 16 noms des poutchistes tués lors du poutch. Et sur cette autre photo vue derrière, il y a un slogan qui dit « Et pourtant, vous avez triomphé ». Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a en permanence 2 SS qui gardent le monument et chaque passant doit saluer dès qu'il arrive à proximité du monument. Donc pour la petite histoire, ceux que ça embête de saluer doivent faire le tour de l'autre côté. Donc en fait, il semblerait qu'il y ait une petite rue qui passe derrière la place et les gens, au lieu de se retrouver face aux 2 SS, ils se retrouvent de l'autre côté du monument. Parce que toute personne qui ne salue pas, en passant, risque de sérieux problèmes. Et à chaque date anniversaire du poutch, les nazis feront des cérémonies. Et petite information, mais nous allons y revenir plus tard. Une des tentatives d'assassinat sur Hitler sera justement fait lors d'une date anniversaire du poutch, lorsque Hitler justement se déplace à Munich. Et pour plus de précision sur l'honneur donné aux morts de ce poutch, En 1935, les nazis construiront deux temples, appelés les reines temples, sur la Koniexplast. Donc ces deux monuments sont identiques et chacun comporte 8 sarcophages en fonte, où les 16 morts du poutch seront installés lors d'une cérémonie le 9 novembre 1935. Donc là aussi, ces deux temples sont en permanence sous la garde de SS. Donc c'est une garde d'honneur. Et chaque relève se fait par un cérémonial, un peu comme les gardes anglais de la reine d'Angleterre. Donc pour la petite histoire, ces temples seront détruits en 1947 par l'armée américaine. Bien entendu, ils déplaceront les morts dans les cimetières, les rendront à leurs familles, et par la suite, les temples seront détruits. En sachant que lors des combats de 1945, des sarcophages et les temples seront endommagés par les combats. Donc voilà pour l'histoire des tués du poutch. Donc alors, revenons à notre fusillade de ce samedi 9 novembre 1923. Hitler, lui, lors des tirs, a été entraîné dans la chute de Schubner Richter, qui lui tenait le bras. Hitler tomba sur le pavé et il eut une luxation d'épaule. Donc sur le moment, Hitler, lui, avec la douleur plus les tirs, il s'imagine qu'il a reçu une balle. Donc sur la mort de Schubner Richter, qui était à ses côtés, j'ai trouvé deux informations. Une information nous dit qu'il s'est pris des balles dans la poitrine et dans le bras, et une autre, qu'il s'est pris une balle dans la tête. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il est mort sur le coup. Et nous savons que Ulrich Graf, le garde du corps d'Hickler, était devant, et il s'est mis, au moment des tirs, devant Lundendorf et Hickler, comme dit dans le hors-série sur Ulrich Graf. Mais c'est pareil, il y a deux informations. Une comme quoi il s'est pris 11 balles dans la poitrine, et une autre où il s'est pris 3-4 balles. Sachant que 11 balles dans la poitrine, il faut être Alex Murphy pour ne pas succomber à autant de blessures. Donc le plus logique dans ces histoires, c'est qu'il se serait pris certainement 3 impacts assez importants, 3-4 impacts, en sachant qu'il aurait pu recevoir aussi des ricochets de balles, et certainement des débris de pavés. Ce qui peut amener justement au chiffre de 11 blessures. Mais ces blessures sont jugées comme graves. Et il ne faut pas oublier que ce monsieur est lutteur, donc il a une assez grosse carrure, ce qui peut l'avoir aidé à survivre à ces blessures. Et il faut savoir aussi que Lundendorf a été protégé par son valet, Kurt Neubauer. Donc lui aussi, il y a deux informations. Une comme quoi il s'est fait arracher la moitié de la tête par une balle, et une autre information, comme quoi il s'est pris des balles au travers du corps et qu'il a été limite coupé en deux. Donc c'est assez problématique. On a l'impression que les chercheurs historiens se trompent entre Schubner-Echter et Neubauer. Ce que pour l'un et l'autre, c'est des balles dans la poitrine et dans la tête. Donc il faut vous douter que lorsque les tirs commencent, tout le monde se plaque au sol et ensuite les tirs cessent. Donc comme vous pouvez l'imaginer, les gens se lèvent, courent, se bousculent, se piétinent dans tous les sens. Et c'est là qu'Iclair profite pour se sauver. Donc comme vous allez le voir, il y a plusieurs versions. Donc il y a la version des nazis, parce que les nazis feront de cet événement quelque chose de très connu. Donc nous aurons la version des nazis et la version des historiens qu'ils essayent de remettre en cause la version officielle. Soit dit en passant, toujours pour faire passer Iclair pour un lâche. Donc après, ils peuvent avoir raison ou comme la version nazie peut être véridique. Donc il y a la version de Iclair qui a sauté sur le sol. On sait qu'il a été entraîné dans sa chute. Et des personnes disent que Lunendorf est resté debout et qu'il a continué à avancer. Donc ça aussi, on peut croire que c'est une légende parce qu'instinctivement, quand on se fait tirer dessus, les gens se couchent à terre. Et il faut savoir que Iclair, lui, quand il part, il pense que Ulrich Graf et Lunendorf sont morts. S'ils pensent que Lunendorf est mort, c'est que Lunendorf doit être au sol et non debout. Donc pour la version de la fuite, vous avez certains historiens qui disent qu'Hitler a fui, donc il s'est levé et il est parti en courant, en sachant que pas loin, il y avait un véhicule qui faisait office d'ambulance. Donc c'est ce véhicule-ci. Donc il était de couleur jaune, avec un drapeau de la croix rouge dessus. Et il y avait un ambulancier, un médecin et le cousin du médecin qui faisait office de brancardier infirmier. Donc c'est un peu comme aujourd'hui dans nos manifestations, il y a les médics. Voilà, c'est la même chose. Il y a un groupe médical qui suit le groupe des putschistes. Donc alors, certains disent que Iclair sait que la voiture est dans telle rue et il se sauve vers cette voiture. Donc ça, c'est l'avis des historiens. Donc après, nous pouvons remettre en doute cette version parce qu'il aurait fallu que Iclair sache que les problèmes viendraient dans cette place. Alors que, à l'origine, ils suivent l'Undendorf et leur destination n'est pas cette place. C'est l'Undendorf qui va bifurquer à droite alors que l'origine, cela n'était pas prévu. Donc, nous allons citer la version des nazis qui est racontée par le biais du docteur Schultz, donc le docteur qui est dans le véhicule. Donc, il dira que Iclair a été évacué de la place par 2SA. Donc, ce qui n'est pas étrange parce que Goering lui-même a été évacué par 2SA quand il était blessé. Donc, 2SA se charge d'Iclair et il l'emmène dans une rue, une petite ruelle, on dira sécurisée. Donc, là, on peut dire que Iclair se sauve pour ne pas être arrêté par la police parce que là, il faut vous dire qu'il sait très bien que le putsch est raté. Depuis le début, vous avez peut-être constaté que bien que les gens soient arrêtés et qu'il y ait des otages, le putsch se passe sans incident, sans violence parce que le mot d'ordre est que les putschistes ne doivent pas en venir aux mains avec l'armée ou la police. Donc, c'est pour ça que Iclair, en amont du défilé, il donnera les consignes comme quoi les SA ne doivent pas posséder des armes avec des balles engagées dans les canons. Rome lui dira justement à ses hommes de ne pas tirer sur l'armée parce qu'un jour, ils seront coude à coude. Et vous avez aussi Gérard Rosebache qui, lui, dès qu'il a l'information que la police va tenir coûte que coûte et va devoir utiliser les armes contre eux, évacue avec ses hommes. Donc, tout cela pour dire que le putsch n'était pas destiné à être un bain de sang. Donc là, Iclair, comme il a eu les tirs et qu'il y a des morts et des blessés, il sait qu'ils ne vont pas continuer. Alors qu'avec trois, quatre mille hommes, ils auraient pu forcer le passage ou transformer ce putsch en combat urbain. Donc là, Iclair évacue avec deux SA et justement, il rencontre le cousin du docteur Schultz dans la ruelle. Donc, il faut certainement se dire que ce monsieur a dû entendre les coups de feu et a dû se diriger là où il y avait la fusillade. Et de là, il rencontre Iclair et les deux SA et il les accompagne jusqu'au véhicule. Dans la rue, Iclair voit un jeune garçon blessé et il fait pour le prendre dans ses bras. Mais bon, il ne peut pas avec son bras douloureux. Et c'est le cousin du docteur qui dira à Iclair, on s'en occupe, on s'en occupe. Donc, le cousin prendra le jeune garçon et ils continueront jusqu'au véhicule du docteur. Donc, même si cette histoire vient du côté d'Asie, c'est probable. Il faut savoir que Iclair, lui, a déjà entendu des coups de feu lors de la première guerre mondiale. Donc, on pourrait dire qu'il est moins traumatisé qu'un civil lambda qui n'a jamais entendu d'armes tirées. Et de plus, on sait, de par sa carrière militaire, qu'il est déjà venu en aide à beaucoup de personnes lors de son travail d'estafette. Donc, le fait d'être dans une rue sécurisée et que les tirs ont cessé, on peut se dire que Iclair, en voyant un jeune, n'a pu tenter de l'aider. Sachant qu'il n'y avait plus de danger immédiat. Donc, il n'y a rien de bizarre. Mais les historiens disent que cette histoire est un peu étrange parce qu'ils n'ont jamais retrouvé le jeune garçon. Il faut se dire que, certainement, que les nazis l'auraient utilisé pour leur propagande. Donc, comme cela n'a pas été fait, les historiens ont un doute qu'il y avait bien un jeune garçon. Mais, bon, dans la version nazie et du docteur Walter Schultz, il y avait un jeune garçon. Donc, pourquoi l'histoire du petit garçon chez les nazis ? Peut-être aussi parce qu'il aurait fallu trouver une excuse à Iclair comme quoi il est parti. Parce que beaucoup de gens se sont sauvés et sont partis, mais le Nendorf, lui, est resté. Donc, pour redorer le blason, c'est possible que les nazis ont inventé l'histoire du jeune garçon pour dire qu'Iclair a quitté la zone pour amener le jeune garçon pour qu'il reçoive les premiers secours. Donc, malheureusement, je ne peux pas trancher. Je n'y étais pas. Les historiens non plus. Donc, nous ne pouvons que supposer entre l'histoire officielle des nazis comme quoi il y avait un jeune garçon et qu'il a été pris dans le véhicule. Et en même temps, on peut douter de cette version parce qu'il n'y a pas eu d'effet de propagande là-dessus et que cela a été juste une excuse pour que Iclair quitte la zone. Donc, voilà pour les deux versions de la fuite de l'Odeon Platz. Alors, par la suite, donc, Iclair est dans le véhicule et ils mettent en sécurité le jeune garçon et ensuite, deux versions encore nous viennent pour cette fuite en voiture. Donc, la version des historiens où la voiture a tourné dans la ville pour essayer de trouver un passage, l'armée et la police ayant mis des barrages et ils arrivent à trouver un passage non gardé et ils sortent de la ville. Et dans la version nazie, il semblerait que la voiture, quand elle cherche justement un passage, elle se fait tirer dessus. Donc là, nous pouvons mettre en doute la version des nazis parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les gens vaquent à leurs occupations, ils vont au travail, les transports sont en route, donc il y a du monde partout. Donc, ça serait étrange que l'armée et la police commencent à ouvrir le feu sur un véhicule alors qu'il y a beaucoup de monde qui voyage. Sachant que nous ne sommes pas l'époque avec des téléphones portables, donc il y a de fortes chances que les policiers ou l'armée n'aient pas reçu d'informations comme quoi ils doivent arrêter un véhicule jaune ayant à son bord Hitler en fuite. Donc là, nous pouvons penser que la version d'historien est la bonne, ils ont juste cherché une route où il n'y a pas de barrage. Donc, tant qu'Hickler, lui, se sauve en voiture, ce qui se passe sur la place, c'est que Ludendorff et son adjoint continuent de marcher vers les policiers. Et justement, le policier, le lieutenant qui les mettra aux arrêts, dira, « J'ai vu un civil et un officier iclérien qui avait le nez qui saignait venir vers moi. J'ai reconnu le civil, c'était le général Ludendorff. Je me suis approché de Ludendorff et je lui ai dit « Excellence, je dois vous mettre en garde à vue. » Ludendorff a accepté avec les mots suivants « Vous avez vos ordres et je vous suivrai. » Et dira par la suite qu'il a remis Ludendorff à ses hommes qui le conduisent à leur PC et qu'il retourne à son poste. Et sur place directement, Julius Trecher, Brueckner, Drexler et Dr Weber seront arrêtés sur la place. Donc, ils n'auront pas le temps de partir. Donc, alors, il faut vous dire que toutes les personnes ayant participé au putsch commencent à s'enfuir et Pudzi nous dit que lui-même a reçu les informations comme quoi Hitler, Ludendorff et Göring sont morts. Donc, lui, il est affolé et il envisage de partir pour l'Autriche. Et il dira qu'au moment où il allait fuir, il a rencontré Esser, Amman, Dietrich Eckhart et Hoffman dans un véhicule et ils partiront ensemble dans l'appartement de Hoffman pour justement parler de la suite des événements. Donc, tous ces personnages savent très bien que la police les cherche et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient arrêtés. Et donc, après, c'est chacun pour soi et chacun essaiera de partir. Donc, par exemple, Max Amman et Dietrich Eckhart, nous savons qu'ils seront arrêtés. Donc, il semblerait que Heinrich Hoffman n'ait pas eu de problème en ne faisant pas partie de la liste des personnes recherchées. nous savons que Esser, lui, il arrivera à se sauver en Tchécoslovaquie. Donc, il faut savoir que lui, il fera des allers-retours entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Et si vous avez vu le hors-série de Göring, vous savez que lui est parti aussi en Autriche. Et dans le hors-série de Pudzi, nous apprenons aussi que Pudzi arrivera à gagner l'Autriche. Donc, il se fera aider par l'amiral von Hinz et également par des membres du parti qui travaillent pour les chemins de fer. Et nous savons aussi que Gérard Rosbach arrivera aussi à fuir vers l'Autriche. Et pour en revenir sur l'Odeonsplatz qui est une scène de désolation, il y a un drapeau nazi qui a été laissé sur les pavés tâché de sang. Il sera récupéré et cela deviendra une relique du parti nazi. Donc, ce sera appelé la bannière sanglante. La traduction donne ça. Et ce drapeau sera utilisé pour chaque cérémonie de nouveaux drapeaux. Par exemple, chaque ville aura son parti et chaque parti aura son drapeau ou chaque groupe SA aura son drapeau etc. Et ces drapeaux passeront devant la bannière sanglante et pour en revenir sur la place des témoins diront partout des gens se tordaient sur le sol à l'agonie. C'était de la folie et du massacre. Goering et Graf sont tombés grèvement blessés. 14 morts ont été piétinés sous les pieds des gens faisant trébucher les vivants. Le sang coulait partout sur le trottoir gris. Le tout était une débat effroyable décrit déchire l'air. Et une autre information d'une touriste anglaise que j'ai trouvé par hasard en cherchant des photos en sachant que ça vient d'internet donc cela peut être faux soit faux parce que sur internet on trouve tout et n'importe quoi ou soit faux parce que peut-être que la touriste a pu mentir dire qu'elle était là alors qu'elle était ailleurs mais je vais vous donner ce qu'elle raconte. J'étais venu à Munich pour persuader le consul britannique de m'accorder une prolongation de mon permis et j'étais parfaitement ignorante de tout problème politique. Apparemment cela venait de M. Éclair. Pour organiser une révolution il a sélectionné l'Oden Place comme théâtre de guerre. En une demi-minute la place a été entourée de troupes et de policiers et transformée en champ de bataille où des balles de mitrailleuses ont sifflé devant ma tête de sorte que j'ai dû ramper à quatre pattes pour me protéger. J'ai trouvé refuge dans un café qui n'avait plus une seule vitre. Donc information à prendre avec des pincettes. Donc alors revenons à Éclair. Donc il a réussi à sortir de la ville en véhicule et là aussi nous avons deux versions la version nazie et la version des historiens. Donc les historiens disent que Éclair a voulu se réfugier chez la femme de Pudzi Hélène donc comme il l'aimait bien donc la première chose qu'il ait pensé c'est partir se cacher chez elle. Donc ils cacheront la voiture dans la forêt et ils rejoindront le village du Fing en marchant quelques kilomètres pour rejoindre justement la maison de Pudzi. Et dans la version des nazis le véhicule a pris la route pour rejoindre la frontière autrichienne et il est tombé en panne. Donc ils ont caché le véhicule dans la forêt et Éclair sachant où il se situait il s'est dit tiens nous sommes près de chez Pudzi et l'objectif est d'y aller pour trouver un autre véhicule. Et Pudzi nous dira aussi qu'il y a une troisième version c'est qu'un certain Conrad Eden a dit que la soeur de Pudzi était justement au village de Huffing et que Hitler a passé 48 heures dans son lit. Et Pudzi nous dira que sa soeur était à Munich à ce moment-là et que dans la maison de Huffing il n'y avait que sa femme Hélène enceinte d'un mois son fils Egon et une domestique. Et Pudzi nous dira également que c'est le dernier endroit où il aurait été se caché parce que justement les policiers connaissent son adresse et c'est là où ils iraient le chercher. Donc pendant le temps que Hitler le docteur Schultz le cousin du docteur Schultz et l'ambulancier marchent en direction du Fing à Munich à 14h. Le Buchan Brandkoller est encerclé par la police et les à l'intérieur se rendent sans résistance et tous les otages sont libérés en sachant que S comme dit dans la vidéo précédente avait amené Cleaning au premier étage avec son cabinet et que par la suite ils n'étaient plus dans le bâtiment ils ont été déplacés à une quarantaine de kilomètres de Munich donc pour l'histoire de S il faut savoir que lui avec son groupe ils étaient dans une sorte de petit chalet une petite maison de campagne et il n'y avait pas de téléphone donc S est sorti du bâtiment pour aller essayer de trouver un téléphone pour joindre les Pouchis pour voir comment cela se passe et Knie Ling son cabinet et les gens qui le gardaient ont profité pour se sauver il semblerait qu'ils ont retourné la tête de leur géolier et ils se sont tous sauvés avec les véhicules et S une fois qu'il est revenu elle s'est retrouvée tout seul à 40 km de Munich ce qui fait que lui n'est même pas au courant des événements qui se passent sur Munich donc il cherche à rejoindre Munich il semblerait qu'il a réussi à joindre sa future femme au téléphone et qu'elle est venue le chercher en vélo et qu'ils ont fait la route en vélo à deux jusqu'à Munich donc voilà pour la petite histoire de S donc à 15h Rome et ses troupes du Reich Kriegflag se rendent sans résistance également et Rome est arrêté il est incarcéré immédiatement en prison donc la prison de Stadenheim donc il semblerait que les hommes du Reich Kriegflag dont Himmler fait partie ont défilé dans les rues avec leurs deux morts et le groupe sera dissous et pour la petite histoire Himmler il semblerait qu'il soit parti chez ses parents en espérant se faire oublier donc à 15h le général Bonne-Losso dira à Bonne-Cart par excellence le putsch Lunendorf Hitler a été brisé donc il faut savoir que Stresseur qui lui tient accès le Ludwig Brugger entre le Brugger Boller et le centre-ville lorsqu'il a été mis au courant du fiasco du putsch il a effectué avec ses hommes une retraite tactique jusqu'à une gare où il disparut avec ses hommes donc on peut dire que c'est le seul à être sorti indemne avec ses hommes de ce putsch et Grégor Stresseur lui sera arrêté le lendemain par son beau-frère donc je ne sais pas si vous vous en souvenez dans une vidéo précédente j'avais parlé que pour le 1er mai les nazis devaient marcher sur Munich et qu'à un moment donné le convoi de Stresseur rencontre un convoi de policiers et les deux chefs discutent ensemble et ils sont beau-frère et là d'après l'histoire Grégor Stresseur est assis à table pour déjeuner et en voyant son beau-frère arriver il se dit ah tu viens te mettre à table avec moi donc en fait il pense que son beau-frère vient venir partager son repas et son beau-frère lui dit je viens t'arrêter et donc il sera directement amené à la prison de Landshut après il faut vous dire que dans la journée et les journées qui suivent c'est la chasse aux putschistes donc il faut savoir que les policiers et l'armée cherchent les putschistes tout partout et les putschistes se cachent tout partout où ils peuvent se cacher en sachant que certains policiers ou certains militaires viendront en aide aux putschistes en leur refilant des vêtements civils pour qu'ils puissent passer inaperçus et partir et il y a aussi comme ruse pour la fuite l'intégration des putschistes dans l'armée donc comme je vous l'ai dit beaucoup de putschistes sont habillés en militaire et ils n'ont qu'à enlever leur brassard à croix gammée pour passer parmi les militaires donc certains rentreront dans les camions militaires avec les autres militaires et pourront sortir de la ville de cette façon donc nous pouvons dire que même aux yeux de certains militaires et policiers les putschistes sont vus plus comme des amis que des ennemis donc malheureusement je n'ai pas trouvé le nombre de putschistes arrêtés et il faut savoir que les policiers et les militaires pour rentrer dans leur caserne et garnison défileront dans la ville et ils seront hués et insultés par la population civile donc là juste pour information la photo est prise juste dans l'après-midi qui suit les tirs sur Cléodéon Platz vous pouvez voir que les gens sont venus en masse pour voir où s'est passé la fusillade donc il faut savoir que le seul problème de ce putsch c'est que les putschistes avaient la population civile avec eux il n'y a que l'armée et la police qui ont fait défaut et si vous vous souvenez bien c'est l'inverse du putsch de Cap à Berlin en 1920 qui eux avaient l'armée et la police avec eux mais ils n'avaient pas la population de leur côté donc revenons à Yclair et ses compagnons de route à Huffing donc ils sont arrivés à 16h dans la maison de Pudzi et donc à partir de ce moment-là les seules informations que nous avons nous proviennent de Pudzi donc sa femme le lui a raconté donc maintenant il faut savoir que les historiens débattent encore sur certains points pour savoir s'ils sont véridiques ou pas et en sachant que nous avons aussi un rapport de la police donc Pudzi dira que le docteur Walter Schultz accompagné de deux S.A. ont fait rentrer Yclair dans la maison et Yclair justement racontera les événements à la femme de Pudzi et donc normalement la mission de l'ambulancier est de reprendre le train pour aller emprunter la voiture des Berstein pour justement pouvoir fuir en Autriche donc comme on disait le véhicule soit il est en panne soit il est caché volontairement pour pouvoir passer plus facilement cela confirme que du moins ils n'ont plus le véhicule en leur position donc alors il faut se dire que Yclair aura un accoutrement assez drôle parce que il aura justement sur le dos un pyjama de Pudzi et le peignoir de Pudzi donc comme je disais Pudzi est quelqu'un de très très grand et plutôt large donc il faut vous dire que Yclair doit ressembler à un clown dans son accoutrement donc le lendemain 10 novembre le docteur Schultz accompagné d'un collègue docteur vont voir Yclair pour lui faire un bandage ne pouvant lui remettre son épaule en place il faut savoir qu'il sera complètement soigné de son épaule à la prison mais pour l'instant il fait avec ce qu'il a donc dans cette journée du 10 novembre la femme de Pudzi reçoit une visite inattendue donc c'est le jardinier de Göring qui vient la voir et qui lui demande de voir Yclair et justement elle lui dira qu'il n'est pas là et le jardinier partira donc un certain Grains et il dormira à l'hôtel dans la ville du Fling donc il semblerait que comme la femme de Pudzi le dit elle était convaincue que la maison était surveillée et que les autorités savaient que Yclair était cachée chez elle donc elle dira à Yclair que le mieux pour lui c'est de partir parce que la police viendra certainement le chercher Yclair est d'accord avec elle mais il veut quand même attendre après la voiture des Bernstein donc le 11 novembre Yclair ne voyant pas arriver la limousine des Bernstein il s'inquiète et se fait tout un film à 17h la mère de Pudzi qui habite la ville et qui est presque voisine de son fils appelle sa belle-fille pour lui dire que la police fouille sa ferme et que ils vont jusqu'à aller mettre des coups de baïonnette dans la paille parce que ils sont sûrs que Yclair se cache dans la ville donc il semblerait que pendant que la mère de Pudzi téléphone à Hélène la femme de Pudzi le policier prend le combiné du téléphone et lui dit ne bougez pas nous arrivons donc le policier c'est le lieutenant colonel Rudolf Belleville et il est accompagné par une dizaine de policiers donc la femme de Pudzi monte dans la chambre où Yclair est logé pour lui parler et elle trouve Yclair dans tous ses états et il menace de se suicider il se met un pistolet sur la tempe en disant c'est la fin ces salauds ne mourront pas je me brûlerai la cervelle avant donc il faut savoir que la femme de Pudzi arrive à désarmer Yclair sans trop de problème donc il faut savoir que Yclair comme je disais il a des douleurs dans l'épaule donc elle arrive à lui prendre l'arme sans problème elle lui fera une prise de jujitsu que Pudzi lui aura appris et elle mettra son pistolet dans un tonneau à farine donc c'est ce moment là que les historiens disent que c'est entièrement faux mais là nous ne pouvons nous en remettre qu'à la version de la femme à Pudzi donc Yclair se calma et Grifona à la hâte son testament politique donc son testament c'est que Alfred Rosenberg devient le chef du NSDAP Max Hamann son adjoint Pudzi trésorier et Hermann Esser et Julius Trecher occuperont les postes de direction donc le lieutenant colonel Belleville de la police et une dizaine de policiers arrivent chez Pudzi et il y aura dans son rapport après avoir frappé la porte s'est ouverte une dame est venue me rencontrer après cette présentée la dame a demandé si le lieutenant colonel Belleville était le chef quand Belleville a dit qui il était elle a dit puis-je vous demander de venir seul en premier donc le lieutenant colonel Belleville dit qu'il a cru qu'il allait pénétrer dans un piège dangereux mais il est quand même rentré seul les policiers étant devant la maison sans dire un mot la femme de Pudzi le conduisit à la porte d'une pièce hésita un instant regarda le lieutenant colonel Belleville pendant plusieurs secondes ouvrit la porte et dit veuille entrer dans la pièce se tenait Hitler en pyjama blanc le bras en écharpe Hitler le regarda distraitement lorsqu'il apprit qu'il était venu l'arrêter Hitler lui tendu la main et lui expliqua qu'il était à sa disposition donc après il faut savoir que d'autres histoires viennent par exemple Otto Stresser donc le frère de Grégor Stresser comme son frère est mort lors de la nuit des longs couteaux il racontera des histoires par la suite et dira justement que Hitler était en pyjama donc ça c'est vrai mais il dira que Hitler était caché dans l'armoire à robe de la femme de Pudzi et que c'est les policiers enfouillant la maison qui l'ont retrouvé alors que la femme de Pudzi et le policier en question disent que Hitler s'est donné au policier parce qu'il savait qu'il n'y avait aucune chance de se cacher ou de se sauver donc la femme de Pudzi et le policier aident Hitler à s'habiller et Hitler demande à ce qu'on lui épingle sa croix de fer première classe sur sa tenue donc il semblerait que Hitler dit au policier qu'il trahisse leur serment et qu'il contribue à la désagrégation de l'Allemagne donc il semblerait que les policiers lui présentent des excuses et lui prit de les suivre et aussi d'après une histoire il semblerait que le petit Egon donc le fils de Pudzi crie après la police en disant qu'est-ce que vous faites de mauvais à mon oncle Adolf vous êtes des mauvais hommes et la voiture Berstein arriva 30 minutes après l'arrestation donc Hitler est conduit directement en camion à la prison de Landsberg donc il semblerait qu'il arrive vers minuit et que cette nuit-là il faisait une tempête il faisait très froid et qu'il y avait une forte pluie et donc une quarantaine de gardiens à l'attendre parce qu'il s'imagine que Hitler pourra bénéficier d'une tentative de sauvetage donc je ne sais pas si c'est exactement 40 gardiens ou des gardiens et des militaires parce qu'il faut savoir qu'un détachement de la race verte est chargé de prendre la garde de la prison et donc Hitler est arrivé à la prison et il est mis dans la cellule donc tout le monde s'imagine que Hitler est fini qu'il ne sera plus possible à lui de prendre un jour le pouvoir et qu'il retombera dans l'oubli donc comme vous pouvez imaginer une très grande erreur et il prendra la place du comte Anton Arcovalet dans la cellule numéro 7 donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas Anton Arcovalet est celui qui a assassiné Kurt Esner et là pour l'occasion il est viré de sa cellule pour laisser la place à Hitler donc il est dit que Hitler ne mange rien et qu'il se coucha immédiatement une fois arrivé dans la cellule donc nous y reviendrons mais Hitler ne sait pas ce qui va lui arriver et il s'imagine qu'il pourrait finir par être fusillé donc il n'est pas dans son assiette donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021